Coucou les p'tites les Cornesses et les Unicornesses aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du... On est quelle date ? On est le 8 juin 2022, oula qu'est-ce que le temps passe vite, on est déjà presque en été. Cette mise à jour d'ailleurs marque en quelque sorte le début de l'été sur Star Stable Online puisque c'est le retour du Festival Arc-en-Ciel qui jusqu'à présent était plutôt une festivité de l'été et vraiment j'ai super hâte, il y a tellement de nouveautés. Juste avant de commencer du coup je voulais vous dire que les Quarter Horse de génération 2 allaient partir du jeu le 17 août. Voilà je le dis maintenant parce que sinon je vais oublier tellement il y a deux choses à découvrir dans cette mise à jour. Et je vous avoue que je comprends pas la logique, genre ils ont dit qu'ils ont réfléchi à comment ils allaient retirer les chevaux du jeu et j'aimerais bien en fait comprendre leur logique parce que qui retire génération 1, 1 et demi ? Oui mais il y a encore plein de chevaux de génération 1, 1 et demi et là ils commencent à retirer un cheval de génération 2 de manière random. Enfin je dis de manière random, il existe déjà en génération 3 donc oui voilà ils peuvent le retirer. Mais je ne comprends pas pourquoi ils commencent à s'attaquer aux chevaux de génération 2 alors qu'ils ont pas fini de retirer ceux de génération 1. Je ne comprends pas. En me connectant j'ai eu la bonne surprise de voir un arc-en-ciel apparaître, c'est le retour de Sean, le le pro Sean. Et vraiment ça fait super plaisir, c'était une de mes activités préférées quand ça a été encore en jeu. Pour la simple et bonne raison que ça permettait de gagner beaucoup, 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 beaucoup de shilling. Et j'espère qu'ils ont pas changé ça parce que ça se trouve en fait c'est pour ça qu'ils avaient retiré parce que c'était pas assez rentable pour eux. Je suis vraiment partie pour traverser tout genre vite là. L'arc-en-ciel il apparaît toutes les 30 minutes pour une durée de ça, ça je sais pas, je sais pas si c'est 10, 15 minutes. Vu qu'ils sont tous en train de s'agglutiner avec Mika dans le royaume des nuages, bah y'a personne qui s'agglutine sur Sean. Ah non, y'a plus le mini-jeu. Oh je suis déçue. Donc faut chercher l'or, ça ça change pas. Donc à toutes les fois on va pouvoir récupérer apparemment 7 pièces à échanger. Donc ouais, on dirait quand même qu'ils ont réduit la quantité d'or à obtenir. C'est dommage un petit peu le fait qu'il faille à chaque fois monter et descendre du cheval, c'est long pour pas grand chose. Ah, la colline ne voulait pas me laisser passer. Alors, donne-moi les jetons s'il te plaît et du coup il me faut combien pour échanger ? Pile 7. Ok, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Une belle pierre. Oh la déception ! Qu'est-ce que je vais faire de cette pierre ? Ne sert à rien, vend-le. Bah ouais, mais ça vaut rien non plus. Je sais pas si on peut avoir des trucs plus intéressants avec Sean. Je pense que le temps que je fasse la mise à jour, il va respawn à un autre endroit. Mais ouais, c'est un petit peu la déception là. Bon, on va faire un petit tour à Moreland parce qu'on va faire la parade des Bobcats. Enfin, sans les Bobcats parce que eux c'est toutes les heures pile qu'ils le font et il est pas leur pile. Mais on va faire le trajet de la parade et après on va s'entasser au royaume des nuages. Je vous avoue que je suis pas du... Ah bah oui, c'est la grenouille de Mika, elle m'appelle. T'es bien gentille grenouille mais on va à la plage avant. Oui bah oui, je le reconnais, c'est Picot. Merci de me ramener à la montgolfière de Mika près de la chapelle de Doyle. On fera ça après. Mais vraiment, je suis pas pressée d'aller m'entasser dans le royaume des nuages. C'est encore plus bondé que les RERB à l'heure de pointe. Je dis ça comme si je vivais à Paris et que je prenais le RER alors que je vis pas à Paris et je me déplace en vélo. Mais j'en ai vu beaucoup se plaindre sur Instagram. Au début, je pensais que c'était un bug parce que je voyais que tout le monde disait Ah mais je peux pas cliquer dessus, quel est ce bordel ? Et c'est pas que les gens peuvent pas cliquer dessus, c'est qu'il y a tellement de gens que oui, c'est compliqué de cliquer dessus en effet. Du coup, apparemment, la parade des Bobcat partirait d'ici. Oh, c'est joli, les petits ballons. Qui est du coup le chemin tout à fait habituel entre Fort Pinta et Morland. C'est pas comme s'il y avait 15 000 chemins qui menaient à Rome. Du coup, là, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je veux aller à la plage. C'est parce que la plage a été décorée aussi. Et je veux vraiment aller voir ça parce que ça va l'air sympa en tout cas sur la bande annonce au Star Stable avec une petite piste de danse et tout. Quand ils ont mis beaucoup, beaucoup de portillons de fleurs, ça devait être très sympa à monter tout ça. J'imagine bien Loretta en train de donner des ordres à ses membres de club en mode Allez, on monte les arcs. Là, 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 là. Vamos a la playa. Nanana, nanana, nanana. Bon. Bon. Je suis pas sur la bande annonce, ça paraît, c'est plus stylé. Ah, c'est parce qu'ils sont là-bas, en fait, les petits stands. Du coup, il y a un petit chien qu'on peut acheter, le petit terrier fier. Donc c'est un chien avec un bandana LGBT+. Sinon, les nœuds colorés. Bah si, ils sont là, les nœuds colorés. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent, les gens ? Parce que du coup, j'ai une personne en commentaire sur ma vidéo du devblog de mai qui me disait, ils sont bien gentils à mettre des rubans arc-en-ciel. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent aussi les rubans des autres sexualités pour que chacun ait son drapeau. Moi, j'avais acheté ceux-là l'année dernière, ça je me souviens. Et du coup, il y en a même des nouveaux cette année. Déjà que je ne savais pas les significations de tous les rubans de l'année dernière, les nouveaux qui ont été rajoutés, je ne saurais pas vous dire à quoi ils correspondent. En tout cas, pour ceux qui cherchent les nœuds colorés, ils sont là, à Fort Pinta. Ça se trouve, en fait, c'est pour ça que la personne n'est juste pas partie voir à Fort Pinta. Et du coup, on en vient à la pièce de résistance de cette mise à jour. Nous allons voir Mika au royaume des nuages. Et apparemment, il n'est pas très coloré en ce moment. Ah bah oui, c'est un petit peu noir et blanc. Ouf ! Il y a du monde. Mais du coup, pour cliquer sur Mika, théoriquement, moi ce que je fais, c'est... Ouais, on va décaler le cheval, on va être gentil. Ah mais en plus, plus ça y va, plus ça charge. Mais oh, oh l'enfer ! Attendez, on va utiliser la nouvelle fonction du mode photo. Genre, cacher... Non, pas le mien. Cacher les autres joueurs. Voilà, donc Mika, elle est là. On va essayer de la cerner. Voilà, elle est là quelque part. Ah non mais c'est horrible ! Non mais Star Stable, vous êtes un MMO, vous êtes censés prévoir ce genre de situation. Le MMO a un PLS dès qu'il devient un peu multi, quoi. C'est assez cocasse comme situation. Je peux pas me rapprocher plus que Mika, plus de Mika en fait. Ça c'est moi, ça c'est ma tête. Là, je suis littéralement dans Mika. On va essayer peut-être de loin. C'est ce que je me disais ! Faut que j'arrive à choper ses pieds parce que ça c'est vraiment ma technique en live. De bouger à caméra pour choper les pieds. Mais là du coup, avec l'angle, j'y arrivais pas. Bah voilà, j'ai retrouvé un petit morceau de Mika. En vrai, faudrait qu'il fasse en sorte. Parce que du coup, c'est un ordre de priorité par rapport au curseur. Faudrait vraiment que le curseur des PNJ soit toujours supérieur au curseur des joueurs. Je suis sûre que tu es aussi choquée que je l'étais en découvrant que toutes les couleurs avaient disparu du royaume des nuages. En fait, je suis surtout choquée à quel point tu as disparu dans la foule. Il y a quelques jours, tout était aussi coloré et gai que de coutume. Et puis bam ! Tout d'un coup, tout s'est mis à avoir l'air triste et inquiétant. Il doit y avoir quelque chose à faire pour restaurer les couleurs. Enfin, ce n'est pas comme si on pouvait juste aller chez le marchand de peinture, mais... Il faut qu'on essaie de régler ça, n'est-ce pas Lara ? Je faisais l'inventaire de mon matériel d'exploration et j'ai trouvé ça. Je n'avais jamais rien vu de pareil, même si ça me rappelle un peu un cristal ou un prisme. Il pourrait y avoir une connexion entre cet objet et l'étrange décoloration du royaume. Tu crois qu'on pourrait utiliser cet objet pour donner ses couleurs au royaume, Lara ? C'est pour ça que j'ai le caillou dans mon inventaire, le caillou vert là ? Le jeu, il ne nous aide pas non plus, hein, devoir cliquer 15 000 fois dans le tas. Je suis sûre, ils ont fait exprès que ce soit le bordel comme ça pour faire la promotion de leur nouveau mode photo. Et très honnêtement, je suis choquée du comportement de la communauté dans le chat, vraiment, il s'énerve. Vous pouvez demander gentiment aux gens, éventuellement, de se ranger plus loin et de venir chacun à votre tour, mais ne vous mettez pas à les insulter, s'il vous plaît. La plupart des joueurs sur le jeu sont plutôt jeunes et donc ne réfléchissent pas à l'organisation. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est cliquer sur leur PNJ. Et du coup, ils veulent être le premier à cliquer dessus et donc tout le monde s'agglutine dessus. Juste soyez malins et patients et faites comme moi, éloignez un petit peu votre angle de caméra et essayez de choper les pieds de Mika. J'arrive pas à croire que tu aies réussi à restaurer une des couleurs. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais on peut essayer de résoudre cet énigme au fur et à mesure. On sait par où commencer. Puisque cet objet a restauré une des couleurs, je crois qu'on peut l'appeler fragment d'arc-en-ciel. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, alors je suis sûre qu'on peut en trouver 6 autres. Tu devrais essayer de les trouver. Tu vas sans doute tomber dessus en effectuant certaines activités disponibles dans le royaume des nuages. Il y en a peut-être aussi en bas, à Jorvik, alors il ne faut pas oublier d'aller vérifier là-bas. Et là, le plus compliqué, en fait, ça va être de retrouver où j'ai garé mon cheval, surtout qu'ils sont tous en noir et blanc, donc très compliqué. En vrai, je trouve ça super rigolo de la manière dont ils restaurent les couleurs. Et c'est vrai, là, il n'y a que le jaune qui est visible. Oh, le petit nuage qui éparpille des 40 fers à cheval. Oui, on va chercher les fers à cheval aussi. Ça fait super plaisir de retrouver le royaume des nuages. Enfin, je dis ça, alors qu'initialement, je n'apprécie pas du tout le royaume des nuages. Mais là, ils ont mis des quêtes autour, du coup, c'est très amusant. Et j'adore comment ils ont fait en sorte que, du coup, on voyait vraiment que certaines couleurs au fur et à mesure. Mais je suis sûre, mon caillou, là, il y a quelque chose à voir dans mon caillou vert. Ça ne m'a pas manqué de sauter sur les cupcakes. Et de tomber dans le décor. Je n'ai absolument pas touché le fers à cheval, mais ça me l'a quand même comptabilisé. C'est génial. Équipement perdu de Mika. Oui ! Oui ! Plouf, là, c'est les livres de Mika. Et voilà, un fragment d'arc-en-ciel à rapporter à Mika. Wow ! Je ne sais pas comment je suis tombée dessus, mais nice. 250 XP pour le cheval, ça fait plaisir. Là, du coup, il y a la longue vue de Mika. Il y a quelqu'un qui s'est jeté dans le vide. Et je pense que je vais faire la même chose. Ça va être plus simple que de remonter. Oui ! On est de retour dans le sol aussi, apparemment. Je vais remonter là-haut. Et je veux voler avec le petit tunnel. Là, je veux voir ce qu'il me ramène. Et oui ! Je suppose que ça va juste me ramener en bas, en fait. Ce fut un trajet très efficace, dis donc ! Ouais, c'est pour lancer la course. Yes ! On est-il par pour la course arc-en-ciel ? Leur noir et blanc aussi ! C'est bien, ils ont pensé à tous ces petits détails. Il faut ramasser les fers à cheval et faire un bon temps, hop, pour avoir l'XP. Si tu ne ramasses pas et que tu fais un mauvais temps, tu n'as pas beaucoup d'XP. Et du coup, c'est un peu frustrant. J'ai beaucoup de mal avec cette course. Elle est fun, mais elle est galère. Ok, là, ce tour-là, on passe par le bas. Et le prochain, on passe par le haut pour récupérer tous les fers. C'est tellement galère ! Ok, là, on utilise bien les boosts ! Ok, je suis passée dedans, ça ne me l'a pas comptabilisé. Là, ça glisse, ça glisse, ça glisse. J'ai failli me faire électrocuter le popotin. J'ai dit que je voulais passer en haut ! Du coup, Osef, ça part sur un demi-tour. Je n'ai pas réussi à prendre la rampe. Et... D'accord. Mais je viens de finir la course. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Ah bah oui, du coup, vu qu'il y a eu le bug, mon temps était absolument horrible. As-tu déjà fait la course ? Oh, c'est encore toi. Tout de suite, mes excuses, j'avais la tête dans les nuages. Je voulais voir aussi, il y a une boutique ici. Oh, l'équipement, il a l'air incroyable. Mais du coup, pour le prévisualiser, là, c'est un petit peu la loose. Alors, très honnêtement, c'est sûr, à 200%, je vais acheter le tapis et les proteques. L'équipement de la cavalière, il ne me plaît pas. C'est beaucoup trop froufrou, même si j'aime bien les couleurs. Ok, autre fragment arc-en-ciel. Là, du coup, c'est le bleu. Par contre, je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir choper les autres. Bon, on ira faire déjà un petit tour dehors. Parce que du coup, oui, neige ! On va suivre les notes de musique. Et la musique, elle est incroyable. On va augmenter le volume musical, parce que là, c'est très important. Là, on veut entendre ce qui se passe. Cette intervention était absolument géniale. On dirait Lindsay Sterling, mais en Dark Rider. Je veux qu'on prenne une petite photo ensemble. Oh, super ! Regardez qui débarque pour gâcher ma crise de tristesse. Elle a le même mood que moi en ce moment, j'avoue. Laissez-nous avoir notre mental breakdown tout seul. Je m'appelle Katia. Et pour toi, je serai... La mort ! Finissons-en ! Elle va me planter avec sa... Comment ça s'appelle ? Sa baguette de violon ? Oh ! C'est que toi, Laura, je suis déçue. Comment ça, c'est que moi ? Pourquoi tu ne retournes pas d'où tu viens ? Il y a sans doute une joyeuse écaurie qui t'attend quelque part. Au cas où que tu n'aurais pas remarqué, j'aimerais jouer du violon en paix. Une paix que seule la solitude peut m'offrir. Tu pourrais peut-être trouver un autre endroit pour jouer ? Intéressant. Je croyais que Jean-Vic était censé être un endroit accueillant. C'est ce que je me disais aussi en mettant cette proposition. Quoi, tu nous aimes d'un seul coup ? Bah ! Non. Mais tu ne peux pas me forcer à m'en aller. Ce n'est pas comme si j'étais en train de tuer quelqu'un. Enfin, pas à ce moment précis. Tu tues l'ambiance, par contre. POPOPO ! C'est une bonne idée, hein. Un temps froid comme en âme. Je n'y dirais pas que je suis heureuse de ruiner la fête. Le bonheur n'est qu'une illusion. Mais je suis plutôt satisfaite. Contente de moi ? Oui, je crois que c'est ça. C'est toi qui as volé les couleurs du royaume des nuages ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je ferais avec des couleurs ? Je préfère une palette de couleurs neutres et de nuances de guéris. Et le royaume des nuages, beurk ! Rien que le nom est écœurant. Je vérifiais juste. Vérifie tout ce que tu veux. Est-ce que tu as vu une seule couleur ici ? Tu crois que je suis un petit rayon de soleil qui répond à la joie dans tout le pays ? Ne fais pas comme si tu me connaissais, Lara. Tout ce que je touche devient froid, guéri et meurt. Que je le veuille ou non, tu as la moindre idée de ce qu'on ressent à ce moment. Un sentiment de puissance, d'excitation, de terreur. Les gens me traitent de malédiction depuis toujours. Au bout d'un moment, ça commence à peser. Enfin bref, je m'en vais. Attends ! Répare la météo, Katia ! Tu n'as qu'à le faire toi-même, Lara. Si tu veux ramener du soleil, tu n'as qu'à essayer de détruire mes éclats de glace. Avec un peu de chaleur au fond de mon cœur. Au réchauffement climatique, tu n'as qu'à bien se tenir. Très bien, tu as gagné pour cette fois. J'ai atteint mon quota de socialisation. Abysse-toi bien à résoudre tes problèmes insignifiants. J'y vais. Ce n'est pas elle qui a volé les couleurs, mais il y a quand même une couleur qui apparaît à côté. Elle a l'air assez multicolore. On va apporter Amika. Et je voulais juste savoir, Sean le Lepreux, Sean. Il y a un arc-en-ciel qui... Ah non, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Si, là-bas. Procédons à un nouvel échange. Ah, il ne m'en a donné que quatre, là, le radin. Ah, du coup, je n'ai même pas pour échangé. Ça valait plus en shilling avant que je fasse l'échange. Je suis perdante au change, là. Il m'a donné un caillou, vraiment, qui valait moins que les jetons que je lui ai donnés. Quel rat, c'est le prochain ? Alors, je comprends, c'est la crise, c'est l'inflation, ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais quand même ! Je regarde deux secondes mes messages, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de gratuitement m'insulter en DM, comme au moins trois fois par jour. D'un, ce coup, il pleut. Depuis quand, là, on est arrivé en Picardie ? Ça, c'est le même bruit que font mes haters. Ne fais pas attention, je suis triste parce que j'ai perdu mes amis. Oui, oui, oui. Je pense que ça résume assez bien mes haters. Des gens tristes, très mal dans leur peau, qui ont vraiment besoin de se défouler sur quelqu'un, virtuellement. Ils ne doivent pas être au loin, mais je n'arrive pas à les ramener dans le royaume des nuages. Tu veux bien m'aider ? Oui, oui, je veux bien t'aider, puisque tu n'es qu'un petit nuage innocent. Oh ! Est-ce que ça va être, genre, une quête où il faut que je les ramène ? Non, il faut juste que je clique dessus. Ok. Ok, ok. Ils me suivent, les petits nuages de pluie. Non, là, je suis sortie de la zone, ça ne va pas. Ah ! Il est là ! Il est là, le petit chien n'appant que je cherchais et que je ne trouvais pas. Merci d'avoir ramené tous mes amis. Oh ! Et du coup, un petit fragment. Bon, ben, on va retourner voir Mika, mais par contre, je ne vois pas ce qu'il faut de plus pour les fragments. Je pense que c'est lire son journal et ramasser les objets, mais du coup, la quête avec les objets, chez moi, elle est un petit peu buggée. Quoi, il n'y a personne ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'ils n'ont pas encore chargé, c'est ça. Oui. Ah ! Donc, si, collecte de couleurs l'équipement perdu de Mika et les livres. Donc, ça, c'est un des livres. Et le deuxième, il est je ne sais où. Et du coup, l'équipement, ça me le considère comme je ne l'ai pas retrouvé, mais pourtant, j'en ai retrouvé. Ah ! Il est là, le deuxième bouquin. Du coup, ça va me donner la couleur. Mais non, on va éviter de garer le cheval à un endroit improbable. Voilà, retour à l'entrée. C'est un très bon choix stratégique. Et, hop, piètes à terre. Mon PC, il commence à être en PLS, tellement il y a de gens. Bon, bah, du coup, on est retipards pour refaire le tour pour choper l'équipement manquant. Ah ! Bah, là, déjà, il y avait de l'équipement que je n'avais pas ramassé et que je n'ai toujours pas ramassé parce que je suis nulle. Ah ! Ah, 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 de l'équipement. Ah oui ! Bah oui, il y a de l'équipement ici. Il y a une pelle. Et ça, c'est le bruit de validation de quête qui fait plaisir. Donc, on va ramener tout ça à Mika. Et on va se jeter une dernière fois dans la foule. Oui ! Et on aura restauré les couleurs de l'arc-en-ciel. Du coup, le dernier fragment qui est un peu à côté. Dans les tonneaux, il s'est caché. Et on restaure toutes les couleurs. Waouh ! C'est de toute beauté ! Les couleurs ont été restaurées, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va toujours pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur quoi exactement. Je vais explorer un peu les nuages et je reviendrai te voir. Souhaite-moi bonne chance. J'espère que je ne vais pas tomber sur quelque chose de dangereux. Reviens me voir plus tard. Ça fait plaisir, les quêtes, elles ramènent pas mal d'XP cheval. Ça fait plaisir aussi que les couleurs ont été restaurées. C'est de toute beauté ! Du coup, je pense qu'on aura la suite la semaine prochaine. Parce qu'on a rencontré Katia très brièvement, mais on n'a pas fait grand chose avec elle. À part lui dire, oust, du balai ! Elle était en mode, bah ouais, mais j'ai le droit d'être là. Et elle a tout à fait raison. Du coup, je pense qu'on reverra Katia la semaine prochaine. En tout cas, je suis super fan de son personnage. La refonte lui fait vraiment du bien. En plus qu'ils ont mêlé un petit peu de musique à ça. Et qu'ils ont fait une musique pour Katia. C'est trop génial, j'adore. Sinon, du coup, toutes les petites missions de cette mise à jour, c'était fort plaisant. Parce que le royaume des nuages, c'était vraiment les mises à jour que j'aimais le moins. Parce qu'il n'y avait jamais rien à faire. C'était juste de l'ajout de cosmétiques. Et c'était tout. Donc là, on a eu une petite occupation. Ça fait plaisir. Bon, bien évidemment, il y a les activités, comme d'habitude, qui sont de retour. Avec la course, la chasse au fer à cheval, etc. Mais il y a le retour de Sean, le pro-Sean, qui est devenu absolument radin cette année. Il y a le petit nuage qui pleure, auquel faut ramener ses copains de nuages. Je ne sais pas, par contre, si les tempêtes de glace de Katia, ça va être un truc récurrent. Ou si c'était vraiment juste pour la mission. Donc ça, je ne sais pas. Mais tout le reste, vous allez pouvoir les faire tous les jours. Sur ce, les petites licornes, on arrive à la fin de cette mise à jour. Du coup, la semaine prochaine, on aura la suite du royaume des nuages. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Sur ce, les petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de la prochaine aventure ! Sous-titrage ST' 501